Jérôme Schaffard, directeur général à ETHON en France. Nous sommes très heureux d'être sur le salon Data Center aujourd'hui. ETHON, dans le monde des onduleurs, a plus d'une trentaine d'années d'existence et dans le monde du Data Center, fait partie des acteurs clés grâce à la confiance de nos clients. Aujourd'hui, sur le salon, nous sommes particulièrement heureux de présenter deux thématiques fortes. La première étant celle de la cybersécurité, où nous avons aujourd'hui un capital confiance très fort de la part de nos clients et nous apparaissons comme l'acteur qui a le plus développé et le plus misé sur la sécurité de ces onduleurs, mais aussi de ces prises intelligentes, puisque ça ne sert à rien d'avoir des firewalls ou des antivirus qui sont extrêmement performants si l'infrastructure, elle aussi, n'est pas sécurisée. Donc aujourd'hui, des offres d'onduleurs et de prises intelligentes qui ont passé des doubles certifications au niveau mondial. Et un deuxième élément fort sur lequel nous communiquons auprès de notre clientèle et sur lequel nous avons une forte demande, qui est être un acteur clé de la décarbonation et proposer des onduleurs qui vont pouvoir à la fois aider nos clients à gérer les énergies renouvelables, mais aussi à pouvoir s'effacer complètement du réseau et à pouvoir recharger ou décharger effectivement le réseau pour jouer à fond la carte de la décarbonation. Merci Jérôme. Philippe Perrault, General Manager de la Business Unit des Triphasés en Europe, Moyen-Orient, Afrique. Merci aussi pour l'opportunité. Je dirais que moi, pour prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce que Jérôme disait, nous on regarde le Data Center aussi avec beaucoup d'excitation, un domaine qui change à une vitesse folle. Notre approche, c'est de vraiment repenser le Data Center comme un tout, la partie IT liée avec la partie distribution électrique. Dans la partie distribution électrique, notre approche, c'est aussi de pousser sur l'offre système globale. Moi, je m'occupe des onduleurs, mais nous, on travaille de plus en plus avec l'aspect distribution électrique en amont. Et on vient rajouter toutes les couches, digital, cybersécurité, digital dans la connexion et l'intelligence au niveau de nos UPS. Et je dirais aussi, j'aimerais insister là-dessus, avec mon rôle de General Manager, tout l'aspect résilience de la supply chain. Aujourd'hui, c'est quelque chose, nos clients vont à une vitesse folle. On a besoin d'être là pour les suivre. On a besoin d'offrir la modularité, la confiance sur les livraisons. Et derrière, tout le support technique. C'est aussi quelque chose, on voit que ça devient une des valeurs fortes chez nous. Donc le service, la qualité du service, le support technique. Et derrière, tout ça, on a, je dirais, deux, trois choses concrètes dont on peut parler aujourd'hui. Un nouveau produit qui va arriver l'année prochaine, fin de l'année prochaine, où on vient vraiment voir quels sont les besoins de nos clients. D'abord, au niveau de la surface. Donc on peut voir à quel point on cherche à réduire la surface de nos onduleurs, la densité au niveau de l'électronique et de la puissance de nos onduleurs. Et comme disait Jérôme, on travaille dans cet axe de décarbonation. C'est vraiment, pour nous, la durabilité et la décarbonation, l'axe majeur, en fait, avec nos clients. On a six unités aujourd'hui qui travaillent sur les grilles et qui sont en interaction permanente avec la grille dans un modèle, bien sûr, monétaire et munérateur, mais aussi dans un domaine, dans une approche, je dirais, de participer à la décarbonation totale du système. Avec derrière aussi des approches pour travailler sur tout ce qui est piles à combustible, stockage d'énergie et la disparition des générateurs diesel au niveau des data centers. Un dernier point que je peux peut-être annoncer aussi, c'est qu'on est en train d'ouvrir, de monter une toute nouvelle usine en Finlande qui est vraiment notre sorte de gravité technique et qui a fait ses preuves et qui, aujourd'hui, va nous permettre d'avoir beaucoup plus, je dirais, de bénéfices pour nos clients qui vont pouvoir avoir l'ensemble de l'offre et des puissances de test beaucoup plus grandes pour améliorer la qualité et avancer, je dirais, pour servir nos clients. Donc, vous le savez, Eton est un groupe international. Je tiens à mentionner le fait que nous avons une très forte empreinte française puisque nous avons, outre plusieurs sites industriels, nous avons un site de recherche et de développement basé près de Grenoble qui héberge plus d'une centaine de collaborateurs qui, en permanence, préparent nos nouvelles offres en onduleur mais aussi en offres de stockage d'énergie qui sont des éléments qui sont au cœur du système de décarbonation sur lesquels nous sommes un acteur extrêmement présent dans le monde entier. Avec tout l'aspect digital. Merci d'avoir regardé cette vidéo !